Retrouvez Passio Auto avec Pionio.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passio Auto avec Hertz Audio.re Retrouvez Passio Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de Passio Auto. Aujourd'hui, direction Saint-Joseph pour l'exposition de voitures anciennes et Youngtimers au centre commercial Les Terrasses. Ensuite, on partira du côté du tampon pour le Grand Prix Monobike sur les 400 qui a eu lieu le 14 août dernier. Le samedi 13 août, c'est du côté du centre commercial Les Terrasses à Saint-Joseph qu'a eu lieu l'exposition sur le parking extérieur avec Rallye les Jambes. Pour l'occasion, les passionnés ont répondu présents pour exposer leur voiture pour le plus grand bonheur du public de Saint-Joseph. Bonjour Patrick, merci à Técréole. Écoute, aujourd'hui, on est le samedi 13 août. On fait des événements plutôt le dimanche. Donc là, on a fait ça le samedi parce qu'on est sur un site, le centre commercial Les Terrasses à Saint-Joseph, qu'on remercie d'ailleurs, qui est partenaire sur cet événement, qui a été aussi sur d'autres expositions à l'intérieur des magasins. Donc on les remercie et c'était un événement prévu qu'on essaye de pérenniser un peu avec plusieurs clubs. Donc là, évidemment, il y a l'association Carrier Legend qui organise. On a été contacté par d'autres teams ou d'autres groupes, dont l'American Car Club, qui est présent à quelques véhicules. Et du coup, on va tous être en train de se mettre en place tranquillement. On a également un groupe de BMW Motorsport qui devrait arriver courant de matinée. En fait, ça va se remplir, il y aura des allées-venues. Le but, c'est de passer une petite journée à côté, un endroit privé où on peut se poser, avoir beaucoup de place parce que ce n'est pas évident. Trouver des endroits avec de la place pour se garer, s'engêner. Et là, on a l'autorisation du magasin. Il y a la possibilité d'aller dans les galeries. Il y a tout ce qu'il faut pour manger, pour boire, pour faire du shopping. Donc, c'est un échange un peu gagnant des deux côtés. Nous, pour l'organisation et eux, pour la clientèle. Et faire connaître en plus le magasin qui est déjà quand même connu. Déjà, ce qui n'est pas évident, c'est d'avoir un accord sur ce genre d'événement sur un parking commercial. Ce n'est pas évident. On a assez réservé à la clientèle. Donc là, ils nous laissent quand même environ 60, une soixantaine, 70 places qui privatisent pour nous. Ce qui fait en moins pour la clientèle. Donc, c'est quand même quelque chose de bien. C'est quelque chose qu'on apprécie. Et écoute, sinon, nous, ce qu'on espère, c'est qu'il fasse beau. On a un petit peu de vent. On craignait qu'il y ait de la pluie. Bon, on voit qu'avec le vent, les nuages, ils vont rester à distance. Écoute, comme je le disais tout à l'heure, c'est une opération qu'on espère renouveler au mois de novembre, comme on l'avait fait en novembre 2021, à la mi-novembre. Et puis, Rallye Légende, l'American Car Club, qui sont là. Et puis, également, un partenaire qui est juste derrière moi, avec le groupe Oyoyen Automobile, avec lequel on a rencontré sur le dernier rallye. Et puis, qui représente les huiles Bardal également. Et puis, on est tombé sur une équipe commerciale passionnée de sport auto. Et du coup, dans la discussion, ils nous ont proposé d'avoir un tarif référentiel sur les huiles, sur tout ce qui est pièces et compagnie. Ma foi, on a accepté vivement. Et j'espère que c'est un partenariat qui va aller sur le long terme. C'est un groupe qui est déjà connu, qui commence à rentrer un peu dans le monde du rallye. Et du coup, bon, après, je pense que nos vieilles autos de rallye, qui ont gardé quand même une belle cote de sympathie, je pense qu'ils ont compris aussi qu'il y a quelque chose à faire avec ces voitures-là. Et avec le monde des passionnés qui gravitent autour. Nous, on a déjà commandé des huiles avec eux. C'est sûr qu'en termes de tarifs pour les adhérents du club, bien sûr. C'est un tarif professionnel, en fait, qu'ils nous font. Donc, on les remercie pour ça. Et puis, ben écoute, on va ensuite passer un petit déjeuner. On te convie, si tu as le temps, un petit café, un petit jus, une petite dénoiserie pour l'accueil. Et puis, on va laisser passer la journée tranquille. Et on va accueillir tout le monde dans la bonne humeur. Merci à toi. Les voitures américaines se sont jointes au Rallye Légende sur cette exposition à Saint-Joseph. Bonjour, je suis donc Frédéric. Je suis le président de l'American Car Club Réunion. Et notre mission aujourd'hui est d'exposer nos voitures américaines. Donc, moi, j'ai mon petit Dodge Ram SRT10, moteur V10 8 litres 3. Mais on a à côté du Camaro, des Dodge, des Mustangs aussi en quantité. Et notre but dans le club, l'American Car Club Réunion, c'est de pouvoir justement concentrer tous les possesseurs de voitures américaines et leur donner un coup de main s'ils ont besoin de pièces détachées, s'ils ont besoin d'un conseil ou même de faire venir des pièces directement des États-Unis. On arrive à avoir ça à des conditions plus intéressantes que si on fait venir chacun de notre côté. Alors, donc, mon Dodge Ram, un ancien véhicule de gendarmerie. Il est équipé d'un V10 8 litres 3 qui, d'origine, fait 500 chevaux et qui, là, en fait pas loin de 600. Il a été rabaissé de 7 centimètres à l'avant et 10 centimètres à l'arrière. Il a une ligne collecteur d'échappement, etc. Un papillon gros volume, un gros injecteur, enfin bref. Quelques petites modifications pour avoir un petit confort de roulage. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne consomme qu'entre 16 et 18 litres au 100. Donc, ce n'est pas si gros que ça pour un moteur qui fait plus d'8 litres de cylindrée. Alors, la peinture a été faite par un gars de La Possession, un ami, un Ricardo, pour ne pas le citer. Et donc, en fait, c'est une base noire sur laquelle on a appliqué un vernis avec de la poudre holographique, donc de la poudre de diamant, qui, à l'ombre, va donner une couleur couleur gris anthracite. Et au soleil, ça va donner un effet un peu disque laser avec toutes les nuances de couleurs lacancielles dessus. Ces journées exposent, c'est l'occasion pour les sponsors d'être présents pour venir à la rencontre des passionnés. Alors, bonjour, Dizier. Donc, je vous présente notre société OION. Donc, on est présent depuis 2012 au sein de Lille. Donc, nous avons trois magasins sur Saint-Pierre, Le Port, ainsi que Saint-Denis. Donc, nous, on est spécialisé dans la monte d'origine des pièces, notamment Pure Flux, Bosch, c'est des gammes premium. Mais aussi, on représente la marque Bardal, qui est aussi aujourd'hui représentée sur Lille. Oui, donc, effectivement, je remercie Djef de nous avoir invités. Donc, on est présent aussi sur plusieurs événements, notamment le rallye qu'on accompagne depuis ce début d'année. On est master partenaire, donc à travers les rallies. Et aussi, donc, on sait aussi suivre les fans d'automobiles, notamment d'anciennes voitures comme aujourd'hui, donc qui relient tout le secteur automobile. Voilà. Après l'expo de Saint-Joseph, direction la place des 400 pour le Grand Prix Monobike, organisé par le Motoclub du Tempon. Retrouvons Loulou pour nous parler de cette journée. Alors, la manifestation, c'est un monobike. Monobike, c'est la cinquième manche du championnat. C'est la première fois aussi que c'est occasionnel. Avec une grosse aide de la mairie, service de sport, la mairie et tout. Et pour l'instant, ça se passe pas mal, parce qu'on a un record de participants. 80 pilotes, c'est exceptionnel. Donc, ben, belle journée pour l'instant. On va serrer les doigts pour que ça continue comme ça. Alors, monobike, c'est quoi ? C'est des machines de cross qui sont montées en pneus de route pour pouvoir rouler sur le goudreau. Tout simplement, voilà. Alors, c'est Henri Djef de la finale monobike tampon. Mais on a eu deux courses annulées de supermotard à la Jamaïque. Du coup, Claude a bénéficié de reprendre deux courses de monobike à la Jamaïque. Et au final, c'est pas la finale au tampon. On a appelé ça un grand prix, parce que ça tenait vraiment à cœur aussi au meilleur, voilà, d'avoir une manifestation hors norme, on va dire. Et voilà, écoute, ben voilà, ce matin, gros stress, parce qu'on avait peur avec le public. Au final, ça va, on a bien bricqué les bénévoles, les bénévoles qui savent ce qu'ils ont à faire. Et dans l'ensemble, jusqu'à présent, ça se passe plutôt pas mal. On espère qu'on va durer toute la journée comme ça. Et puis voilà, j'espère que tous les pilotes se font plaisir, que ça fait plaisir aussi au public. Et vraiment, vraiment, vraiment grand, grand, grand merci aux bénévoles, à la municipalité, au motoclub, et à tous les sponsors qui ont joué le jeu. Vraiment, merci à tous, et puis voilà. Les participants ont répondu largement présents sur cette course, sur ce circuit occasionnel du tampon. Retrouvons quelques-uns d'entre eux dans votre magazine. Super, alors c'est le bon Cédric, en master, en cas de rite vieux. Voilà, on est là pour s'amuser de toute façon, c'est exceptionnel, donc voilà. Que pour s'amuser, rien n'a prouvé à personne. Ben le circuit, super, franchement, il est bien. Pour un truc fait en quatre jours, félicitations, super. C'est Dylan, et rendez-vous au prochain. Alors aujourd'hui, c'est un bonjour à tous, Waruman X, pilote de moto, pilote de rallye, et ainsi de suite. Ouais, ben on s'amuse, hein. Moi, je peux finir premier, mais malheureusement, avec les soucis de freins que j'ai là, c'est pas possible de me margarer avec les meilleurs. Mais bon, on va s'amuser. Et c'est attention, surtout, parce que les freins large, c'est pas très bien. Ouais, voilà. Ah oui, c'est un circuit pour cœur, c'est un circuit... Ben, il faut faire très attention, et puis, bon, ben, c'est pas la pijamaïe, quoi. On fait une petite erreur, et c'est vite fait dans le déco, quoi. Voilà. Merci. Bonjour, Ben, était Luciano. Bon, au départ, c'était bien. J'ai fait un chrono qui était plus ou moins incorrect. Je suis sorti 2, j'ai réussi à faire un all-shot, et du coup, ben, un retard d'ATR est tombé. Du coup, je me suis mangé, mais je me sens quand même assez fier, parce que, du coup, j'ai roulé sans sélecteur. Je me suis arrêté, j'ai mis une seconde dedans, et j'ai continué comme ça. Non, moi, je devais être 3 sur la manche. Ben, c'est assez satisfaisant. Mais après, voilà, je suis un peu trop chaud dans la tête, donc, du coup, il faut que je me calme. Et j'essaie de gérer, mais c'est compliqué. Mais on s'amuse, c'est un petit cycle occasionnel, ça fait plaisir. Et merci à la Commune du Tempon, merci à Louloubeck, merci à Zilane, merci à tous les bénévoles pour nous faire ça. Et puis, c'est cool, franchement. Et merci à toi, d'ailleurs. Ben, aujourd'hui, très bien. Je m'appelle Johan Poudroux. Je suis un homme cavalier fantôme, je suis de Silas. Je roule avec un 700 Raptor, sponsorisé par KwaZiland. Et puis, voilà, aujourd'hui, on essaie de s'amuser un petit peu avec les amis. Et puis, voilà. Ben, le circuit occasionnel, très sympa. J'adore, très technique, très physique. Et il faut de l'entirance, quand même. Ah oui, il faut de l'entirance. Alors, bonjour à tous. Quatrième ou cinquième épreuve du championnat de la Réunion de monobike. Donc, c'est la première fois que je m'aligne sur un monobike. Quand j'ai vu le travail fourni par le club organisateur et la ville du tampon, donc c'est quand même un retour qui me paraît normal de venir répondre présent. Pour ma part, j'aime beaucoup le tracé. Pas super à l'aise ce matin, on faisait ses livres, mais ça va monter crescendo dans la journée. Et en tous les cas, c'est à tirer du public, c'est beau. Donc, un grand bravo au Motocop Tampon et toute son équipe, et aussi à la municipalité de tampon. Cette édition est à présent terminée. Dimanche prochain, ça sera le best-of du mois. Le meilleur de ce qui s'est passé en août dans votre magazine. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télé Créole. Retrouvez Passio Auto avec Pionio.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passio Auto avec Hertz Audio.re Retrouvez Passio Auto avec Autoradio.re par ODR des 2SK Audio. Et pour tout, c'est du futur enfant.reau de Paris pour l'autoradio.re par ODR pas rassure.re